Bonjour à tous, donc aujourd'hui vidéo sur le principe de fonctionnement d'un alternateur donc on a ici un alternateur on va dire des plus standards que l'on peut retrouver dans de très 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 nombreuses de voitures mais également l'alternateur on peut le retrouver également dans tout ce qui est camions, pelles, chars etc tous les moteurs entre guillemets thermiques essence diesel ou autre et qui ont besoin de recharger une batterie auront soit un alternateur soit une dynamo bon la dynamo ça fait maintenant plusieurs dizaines d'années qu'elle n'est plus utilisée et qu'elle a été remplacée justement par un alternateur qui lui plus fiable mais également qui produit plus plus de courant même à très bas régime voilà donc ici nous parlerons de façon simple du principe de fonctionnement d'un alternateur à savoir comment un alternateur produit du courant et quel est son rôle donc ici un alternateur standard donc marque voilà c'est une marque connue Valeo mais vous en avez Bosch etc on peut voir également ici donc une on va dire une poulie qui permet justement par le biais de la courroie d'accessoires de faire tourner cet alternateur ici donc la carcasse de l'alternateur et ici la partie arrière qui est donc entre guillemets le cerveau de l'alternateur où se passe énormément de choses par rapport à la production de l'électricité donc déjà pourquoi faut-il un alternateur dans une voiture ou dans un véhicule tout d'abord lorsque vous démarrez votre voiture ou votre véhicule vous utilisez donc l'énergie qui provient de la batterie il faut savoir quand même que la batterie son rôle principal c'est de démarrer le véhicule mais ensuite si vous n'avez pas d'alternateur ou un système pour la donc la recharger elle va très très vite se décharger si vous mettez vous roulez et que votre alternateur est entre guillemets hs votre batterie va tenir quelques dizaines de minutes mais pas plus après elle sera complètement vide et donc votre voiture va s'arrêter donc l'alternateur son rôle est donc de venir recharger la batterie de la voiture il est constitué donc de différents éléments que l'on va voir donc ici j'ai déjà prédémonté cet alternateur là pour gagner du temps au niveau de la vidéo mais on va reprendre les éléments un par un donc ici on a donc la poulie elle tient donc avec cette poulie est maintenue par un écrou avec une douille de 32 22 douille de 22 donc je suis venu desserrer cet écrou desserrer cet écrou desserrer cet écrou desserrer donc pour le desserrer j'ai pris l'alternateur et je l'ai mis donc sur l'étau qui est juste en face vous pouvez également prendre une clé à choc moi justement voilà j'ai pris cette clé ensuite la douille de 22 et je suis venu donc justement desserrer desserrer cet écrou voilà douille de 22 une fois que j'ai desserré l'écrou j'enlève donc la poulie voilà et ce que l'on peut dire c'est que voilà le l'alternateur il est équilibré sur son châssis entre guillemets il a donc un roulement parti avant un roulement à l'arrière essentiellement lorsque l'on fait donc l'entretien de son alternateur il y a quelques éléments qui peuvent tomber en panne et qu'on va voir et également donc ces deux roulements qui sont à remplacer donc ensuite on peut retourner l'alternateur et ici on a donc un on va dire un capotage en plastique et donc là il y avait également cette douille cette douille qui est ici donc dans ce capotage en plastique comme sur la plupart des alternateurs vous allez avoir au moins deux fils qui vont qui vont être connectés dessus ici vous avez donc on va dire un petit filetage et ici un gros filetage le petit filetage et donc donc ici le repéré D plus et là donc B plus mais peu importe c'est pas très très important petit filetage donc vous avez un petit câble qui arrive ici et qui est donc connecté dessus ce petit câble donc va venir amener donc du courant qui provient de la batterie en fait en partant du plus de la batterie vous allez au niveau de votre clé de contact la clé de contact elle va ouvrir donc on va dire un contact justement ce contact va venir apporter le courant de la batterie ici sur ce petit filetage on va dire que c'est un courant d'excitation sans ce courant là votre alternateur ne pourra jamais produire de courant en fait l'alternateur pour fonctionner il a besoin on va dire d'un courant qui arrive et ce courant qui arrive il va justement lui servir à produire un courant beaucoup plus fort qui est donc ici où on a un câble repéré enfin on va dire un filetage plus gros que le premier repéré B plus on pourrait dire donc batterie il va donc sur la batterie Paul plus et il va donc venir recharger la batterie donc comme je dis tout à l'heure le courant d'excitation lorsque vous tournez la clé vous venez fermer un contact et la batterie donc va venir alimenter par ce petit câble ici ce petit filetage et donc fournir un courant d'excitation donc là on va donc démonter et il tient donc par trois petites vis que l'on peut enlever avec une clé ou une douille de 8 voilà donc là les trois vis sont justement dévissées j'enlève donc le ce petit carter entre guillemets plastique de protection on peut voir également qu'il est entre guillemets rainuré ça c'est justement pour permettre le refroidissement de l'alternateur parce que donc l'alternateur en produisant du courant va générer quand même pas mal de pas mal de courant et de chaleur et donc pour dissiper cette chaleur on a donc voilà des ailettes ici ainsi que sur ce petit carter en plastique et on va le voir plus tard en dessous également une petite sorte de petite turbine une petite pâle qui vont aider justement à refroidir l'alternateur donc une fois qu'on a enlevé justement ce petit protection en plastique on tombe sur cette vue sur cette image cette figure très intéressante parce qu'ici on a donc deux éléments qui donc qui sont donc le cerveau entre guillemets de l'alternateur et qui peut être des éléments qui peuvent tomber en panne et donc sur ce modèle là ce qui est bien c'est qu'on peut les remplacer à l'unité c'est à dire que si votre alternateur il est par exemple voilà il a hs ou en fonction de diagnostic vous avez trouvé tel et tel élément et à changer sur cet alternateur là vous pouvez remplacer soit un élément ou l'autre vous n'êtes pas obligé de remplacer l'intégralité du démarreur et en plus ce qui est très intéressant c'est que vous pouvez directement démonter ces éléments là sur la voiture vous n'êtes pas du tout obligé de de sortir cet alternateur là moi pour une question de vidéo et de facilité j'ai donc décidé de démonter cet alternateur c'est un très vieux alternateur qui était monté donc sur une voiture qui a plus de 600 mille kilomètres et c'est donc toujours l'alternateur d'origine voilà donc les deux éléments on va parler dans le sens d'arrivée du courant donc on a dit le courant arrive via la clé de contact par la batterie on arrive ici au niveau de ce petit filetage le courant je vais vous montrer ici on a donc ici une petite patte que j'ai coupé justement avec une pince coupante ici je suis venu couper là cette petite patte alors est-ce qu'on le voit bien voilà à la caméra ici on a une toute petite patte voilà qui fait donc contact donc vous coupez cette patte avec là on va dire la pince coupante et vous libérez donc cette cet élément donc on a bien dit dans le sens du courant donc dans le sens du courant on vient depuis la batterie on se connecte ici le courant passe dessous et en passant dessous il revient ici au niveau de cet élément qui s'appelle donc un régulateur régulateur de tension donc son rôle il est quand même très important donc le régulateur de tension entre guillemets c'est le chef d'orchestre c'est à dire que lui en fonction de l'état de la batterie il va envoyer plus ou moins de courant dans l'alternateur c'est à dire admettons vous démarrez votre voiture et donc le fait d'avoir démarré votre voiture la la batterie donc n'est plus à sa valeur maximale elle a forcément perdu au niveau de sa capacité lui donc va le voir et va autoriser le courant d'excitation qui est ici à train à le traverser donc à traverser le régulateur traversé ici ce que l'on voit des charbons ici on a donc deux charbons et une piste de cuivre qui est là donc ce courant va traverser ce régulateur et va venir alimenter l'alternateur lorsque votre batterie vous allez donc rouler plusieurs dizaines de kilomètres et à un moment donné votre batterie va être chargée lorsqu'elle sera chargée elle va donc avoir une certaine tension 14,4 14,8 volts lui donc ce régulateur là en voyant cette tension élevé va donc couper le courant d'alimentation de l'alternateur ce qui fait que comme l'alternateur n'aura plus son courant d'excitation il ne va plus produire de courant en sortie ici de l'alternateur ce qui fait qu'il ne va plus recharger la batterie donc vous allez continuer à rouler vous allez utiliser différentes choses climatisation etc etc et votre batterie petit à petit elle va continuer à perdre sa capacité et donc également perdre au niveau de la tension arrivé à un certain seuil 12 volts 12 et quelques volts bien entendu tout dépend des modèles d'alternateur et autres lui en fait il va donc voir cette tension va chuter 13,5 13 etc etc et plus la tension va chuter plus lui entre guillemets il va laisser passer de courant d'excitation de façon à ce que l'alternateur produise également plus de courant en fonction de la demande plus votre batterie va s'épuiser plus l'alternateur va produire de courant voilà c'est vraiment le rôle du régulateur c'est vraiment le chef d'orchestre c'est s'il voit que la batterie est chargée il dit stop on arrête de produire du courant donc elle enverra plus de courant d'excitation alternateur et si au contraire la batterie continue commence à se baisser au niveau intensité au niveau tension donc lui à ce moment là il va autoriser le courant d'excitation provenant de la batterie à passer et donc ce courant va traverser va venir dans l'alternateur et l'alternateur avec ce courant d'excitation va pouvoir produire un courant encore vraiment plus fort qui va venir recharger la batterie voilà bien entendu si vous avez énormément de consommateurs dans on va dire dans dans votre habitacle par exemple vous avez allumé le dégivrage les ventilateurs pleine puissance également vous avez des tablettes ou autres branchés sur les allumes cigares et autres au jour d'aujourd'hui ça arrive rarement mais il peut arriver que malgré cela votre alternateur n'arrive plus à recharger suffisamment par rapport à la perte entre guillemets à la chute de tension de votre batterie à cause des on va dire des consommations internes à la voiture aujourd'hui les voitures ce n'est plus comme à l'époque elles sont à son barder d'électronique avec énormément d'éléments énormément énergivores et de plus en voyageant par exemple les enfants peuvent avoir des tablettes etc tout ça vous additionnez tous ces consommateurs là en général l'alternateur a été suffisamment dimensionné pour pouvoir recharger la batterie même si tous les gros consommateurs de la voiture sont actuellement en fonctionnement et consomment du courant mais il peut arriver il peut arriver sous certaines conditions régime de l'alternateur plutôt faible etc ou circulation en ville avec les feux rouges ou autre que votre alternateur ne suffisent plus pour recharger la batterie dans ce cas là vous aurez un voyant au niveau du tableau de bord qui pourrait s'allumer mais ça ce que je vous dis actuellement assez rare les alternateurs sont vraiment très performants vraiment fiables et ont été vraiment bien déterminés bien dimensionné pour malgré s'il ya énormément de choses consommées dans l'habitacle que l'alternateur même en roulant on va dire à faible allure va quand même réussir à recharger la batterie ce qui n'était pas du tout le cas des dynamo à l'époque mais voilà donc régulateur ça on en a parlé donc maintenant on va le démonter donc il est maintenu ici par trois vis ici donc deux vis de huit l'on a une deux et là on a toutes petites vis alors cela je crois que c'est même du 7 ouais voilà c'est du 7 et c'est donc par là qu'arrive justement le courant d'excitation qui va venir donc justement traverser notre régulateur alors c'est également un élément qui peut tomber en panne voilà donc plus près au niveau voilà de la caméra on voit donc le régulateur son alimentation sa fixation et si qu'est ce que l'on peut voir justement les deux charbons donc le courant passe à travers régulateur sort par les deux charbons et il vient donc appuyer ici sur la piste que l'on a ici voilà on a ici parce qu'on la voit bien voilà on a ici donc piste en cuivre qui permet justement de recevoir le courant ensuite autre élément c'est donc celui là c'est donc ce que l'on appelle un pont de diodes un pont redresseur un pont de diodes ou un pont de grez rôle de cet élément là lorsque le l'alternateur produit du courant il va donc produire un courant alternatif donc qui dit alternatif dit sinusoïde donc positif négatif par alternance sur une période vous allez avoir donc une vague positive une vague négative et ainsi de suite on dit que c'est donc un signal sinusoïdal ou alternatif le problème c'est que notre batterie elle reçoit est un organe qui fonctionne avec du courant continu donc le pont de grez ou ici justement ce pont de diodes c'est la même chose un pont de grez pont de diodes va permettre justement de transformer l'énergie alternative en énergie continue qui sera donc recevable par la batterie voilà ça c'est vraiment son rôle également un élément qui peut tomber en panne et on peut le remplacer assez facilement et maintenu par deux vis donc également deux vis de 8 et donc si lui justement qui va ensuite alimenté ici le gros filetage avant de partir sur la batterie voilà je le montre voici donc notre pont de diode avec justement ici si la partie reliée ici au filetage donc là vous avez l'arrivée du courant de la batterie ici c'est connecté sur la platine qui en dessous et sa part donc vers le régulateur et quand le courant revient il revient justement ici passe à travers le pont de diodes sort ici et part donc vers la batterie voilà ici donc élément qui peut être interchangeable pas la peine de remplacer tout tout l'internateur si cet élément là ne fonctionne plus voilà donc ça pont de diodes ensuite on a ici une platine ici cette platine va donc recevoir justement le courant qui sera fabriqué par l'alternateur donc là je vais la démonter pour que ce soit plus clair alors comme j'ai démonté déjà cet alternateur c'est beaucoup plus simple maintenant mais si vous souhaitez faire une maintenance un entretien justement de votre de votre alternateur et bien disons que vous pouvez avoir des surprises parce qu'un alternateur c'est quand même un organe qui est fiable voire même très fiable et il peut très bien fonctionner pendant des dizaines et des dizaines de milliers de kilomètres si c'est pas plus voire voir des dizaines des dizaines d'années avant de devoir soit le remplacer soit de changer différents éléments donc comme il est soumis à la pluie etc etc lors du premier démontage vous pouvez avoir des petites surprises donc ici la platine lorsqu'il faut que je vous montre c'est très important parce que je les couper déjà ici parce qu'on le voit bien oui mon gant tac 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 voilà là on a donc des petites pattes ici la j'en ai six on voit ici des petites pattes là là et ici en fait ces petites pattes étaient maintenues elles étaient soudées comme ceux ci à la platine on avait six six pattes que j'ai coupé il a été isolé avec ce plastique comme ceux ci voilà elle était isolé comme ceux ci en fait si vous souhaitez changer les roulements de l'internateur vous n'avez pas d'autre choix que de les couper pour pouvoir justement démonter cette platine si vous ne coupez pas vous n'avez aucune chance entre guillemets de pouvoir aller chercher et démonter cette partie là pourquoi parce que justement ces six pattes ça arrive directement des bobines qui sont à l'arrière et qu'on va voir maintenant voilà c'est donc les bobines qui vont produire entre guillemets le courant et qui vont venir voilà on le voit mieux ici on voit qu'elles étaient donc soudées ici voilà c'est entre guillemets un distributeur entre guillemets un distributeur ou un récepteur électrique vous recevez donc le courant elles reçoivent le courant des bobines avant justement de les distribuer au pont de diodes voilà donc là on enlevé entre guillemets la partie du cerveau maintenant on va enlever on va dire le carter de protection qui est maintenu par quatre longues vis comme dit pour moi voilà c'est beaucoup plus facile forcément j'ai déjà démonté surtout le carter qui ici est en aluminium alors surtout allez-y en douceur si vous forcez de trop il pourra malheureusement casser donc là je les remis dans son axe moi ce que j'avais utilisé ce matin je vais utiliser donc un tournevis plat si le tournevis plat entre guillemets si le tournevis plat vous faites le vie 1 ne suffit pas j'avais pris également ceux ci vous avez fait levier ici pour écarter tout doucement tout doucement comme ceux ci justement vous avez le roulement donc c'est aussi intéressante comme vidéo pour ceux qui soit de faire voilà vous écartez voilà ce qui soit de faire la maintenance c'est à dire remplacer le roulement voilà encore maintenant on voit qu'il tient bien il tient très bien voilà hop voilà donc toi sont moi celui là je ne vais pas le réparer il est plus que fatigué voici donc le carter un demi carter de protection on voit qu'il est également assuré pour permettre justement là le passage de l'air de refroidissement et refroidir le l'alternateur qui lui produit énormément de chaleur lorsqu'il est en fonctionnement ensuite on va aller encore plus loin donc là on a un premier roulement un ici justement premier roulement premier palier on va aller jusqu'au bout pour vous puissiez vraiment voir le coeur de l'alternateur donc là vous avez ici en tout cas pour ce modèle là vous avez quatre vis de maintien de ce qu'on appelle le stator alors tiens on va en parler aussi vous avez donc stator et rotor le rotor comme son nom l'indique rotor rotation donc c'est la partie qui tourne ici on a donc cette partie là qui tourne et à l'extérieur vous avez donc la partie stator donc stator statique qui reste donc fixe je parle du côté mécanique je vais pas parler côté électrique entre les induits et inducteurs qui pourraient perturber certaines personnes je préfère parler côté mécanique stator statique rotor rotation donc qui tourne c'est pour moi je trouve c'est plus simple à comprendre donc ici voilà justement je vais terminer enlever toutes ces vis voilà la deuxième donc c'est des grandes ces très grandes vis qui viennent plaquer entre guillemets le stator le maintenir bien bien en place troisième vis et donc la quatrième qui est ici cet alternateur là je ne vais pas le remonter par contre je vais garder les éléments qui pourront aller également sur un autre alternateur on ne sait jamais donc voilà les quatre vis ont été démontés et donc maintenant on peut sortir ce qu'on appelle voilà le stator voilà donc vous avez ici le stator donc ça c'est vraiment le coeur de deux deux alternateurs et ici vous avez donc le rotor comme son nom l'indique rotor rotation vous avez donc ici le premier roulement premier palier roulement et le deuxième qui est juste derrière donc pour ceux qui veulent faire l'entretien de leur de leur alternateur il suffit juste de poser ici sur un étau taper ici avec un maillet comme j'ai ici un maillet ou une cale en bois de façon à ne pas abîmer le filetage extraire ensuite la partie rotor et arracher justement les les deux les deux roulements et les remplacer voilà donc pour en revenir donc ici le rotor et ici le stator donc là on voit toujours ce qu'on avait discuté tout à l'heure donc on a ici le régulateur de tension avec ici c'est de charbon qui venait donc comme ceci donc le courant arrive de la batterie via la clé de contact courant d'excitation qui passe à travers passe à travers donc les charbons arrive ici arrive ici donc partie entre mains la piste la piste en cuivre conductrice et vous allez alimenter ce que l'on voit ici on va alimenter les bobines qu'il y a à l'intérieur du rotor donc ces bobines vont on va quand même aller jusqu'au bout vous avez donc les bobines qu'on voit ici au milieu vous avez ici différents éléments qui sont donc des fers doux ce qu'on appelle des fers doux certains sont voilà on voit qu'il ya eu des petits percements ça c'est pour l'équilibrage et vous avez ici collé dessus maintenu dessus c'est donc des ailettes pour permettre le refroidissement forcer le refroidissement de l'alternateur lorsqu'il est en production voilà donc le courant comme on dit tout à l'heure le courant arrive ici sur cette bague sur ces bagues là va donc alimenter les bobines cette grosse bobine que l'on a à l'intérieur on voit ici pas si on le voit suffisamment ici le contact qu'on a là voilà ici le courant arrive dans la bobine lorsque ce courant arrive dans une dans la bobine il va donc générer un champ magnétique ce cheval magnétique va entre guillemets transformer le fer doux en électro aimant on va donc avoir ici un électro aimant qui va donc lui comme il est à l'intérieur de cette cage ici donc c'est une bobine bobine avec ici j'ai 36 paires de pôles ce qu'on appelle une paire de pôles sur un aimant vous avez donc le pôle nord et le pôle sud on considère que c'est un pôle pôle nord et pôle sud lorsque vous avez on va dire deux aimants vous avez donc deux paires de pôles vous avez donc deux nord et deux sud et ainsi de suite ici on est donc à 36 là j'en ai 36 36 paires de pôles j'ai donc entre guillemets pour simplifier on pourrait dire que l'on a 36 petits aimants relier donc avec on le voit ici un relier avec cette bobine donc on va pas parler ici du défasage deux tiers de pas etc etc c'est pas du tout le but de cette vidéo on souhaite rester sur une vidéo simple et compréhensif compréhensible par partout le monde donc je vais pas rentrer dans les détails ce n'est pas du tout le but de cette de cette vidéo là donc ici champ magnétique on transforme entre guillemets entre guillemets le rotor en en électro aimant l'électro aimant justement lorsqu'il va tourner ici l'électro aimant en tournant et avec ce champ entre guillemets magnétique va venir exciter les atomes les électrons et en générant justement ce champ magnétique va générer un déplacement d'électrons qui vont donc produire un courant alternatif lorsque vous avez les fers doux donc l'électro aimant donc faire doux avec une bobine ça donc génère un flux magnétique un champ magnétique lorsque ceci le retour va tourner à l'intérieur chaque fois qu'il passera devant un pôle plus moins plus moins il va donc générer une sinusoïde donc très très rapide sinusoïde très rapide et donc ce déplacement entre guillemets d'atomes ce déplacement d'électrons à l'intérieur justement de cette bobine de cette cage ça va donc générer un courant un courant élevé et donc on va récupérer ici justement c'est ce qu'on avait sur la platine tout à l'heure c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure sur cette platine là alors je vais essayer de la repositionner voilà vous avez alors tac 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 voilà vous avez ici justement voilà on récupère sur la platine le courant qui est généré par cette bobine et ensuite ce courant là justement comme c'est un courant alternatif donc pôle nord et pôle sud on génère donc une sinusoïde donc positif négatif positif négatif on a donc un courant alternatif et donc on va transformer le courant alternatif en courant continu par ce qu'on a vu tout à l'heure le pont de diode que l'on appelle aussi pont de gritte voilà donc ça c'est donc le principe même du fonctionnement de l'alternateur c'est à dire en venant avec un courant d'excitation donc sur les balais ici sur les pistes des charbons on va ce courant va venir alimenter la bobine du rotor générer donc entre guillemets un champ enfin un champ magnétique le rotor va se comporter comme un électro aimant et va venir à chaque fois à chaque rotation il va donc passer devant des pôles pôle nord pôle sud pôle nord pôle sud qui sont donc sur le stator et va donc provoquer produire un courant alternatif voilà et ce courant alternatif lui va donc recevoir enfin venir alimenter la batterie si au contraire la batterie elle est chargée le régulateur lui va dire batterie chargée je n'envoie plus de courant d'excitation vous n'avez donc plus de courant ici ici sur le porte balais ici vous n'aurez plus de courant d'excitation donc l'ensemble va continuer à tourner mais comme il n'y aura pas de courant d'excitation donc pas de champ magnétique il n'y aura pas de production d'électricité donc l'alternateur va tourner entre guillemets à vide et lorsque la batterie aura besoin de courant le régulateur laissera passer le courant d'excitation et il y aura production d'électricité voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura intéressé pour ma part je ne vais pas le remonter je vais plutôt garder les pièces pour on sait jamais un autre alternateur qui sera fatigué pour les personnes qui voulaient faire la maintenance mais voilà vous avez maintenant accès aux roulements ici et derrière vous remplacez les roulements vous remontez l'ensemble par contre lorsque vous allez arriver justement à la platine il faudra penser à ressouder à l'étain justement les contacts est également ici lorsque vous allez remettre en place on va dire le pont de crête ou de diodes c'est la même chose ici il faudra également venir souder avec de l'étain cette pièce là de façon à pouvoir avoir un alternateur qui fonctionne de nouveau je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo au revoir